Bonjour, donc je suis Julien Bernard, fondateur des éditions Salto. Notre maison a publié ce roman, 12 juillet, en décembre 2016, donc il y a quelques mois, et il a été retenu pour la sélection de La Voix des Indés, donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Je suis donc avec Bruno Colombari, l'auteur qui vient de la région d'Aix-en-Provence et qui va nous présenter ce livre. On va échanger un petit peu autour de son roman et de son écriture. Donc 12 juillet, c'est l'histoire de trois personnages qui ont donc une trentaine d'années, Louise, Fred et Giovanni. Deux sont en couple, donc Louise et Fred, Giovanni est un ami à eux, et leur histoire personnelle va se croiser avec celle du match. Chaque chapitre change de narrateur, donc les trois narrateurs alternent, et racontent chacun une partie de l'histoire des deux autres. L'histoire à la fois personnelle, donc de ces trois personnages, et l'histoire plus large du 12 juillet 98, tel qu'il a pu être perçu par une grande partie des Français qui l'ont regardé ce soir-là. Donc ce qui est fantastique dans ce roman, et c'est moi ce qui m'a plu dès le début, on est autour de la finale de France 98, et du match entre la France et le Brésil, mais au-delà d'un roman sur le foot, c'est vraiment un roman déjà sur le temps, sur la perception qu'on a du temps, et c'est vraiment passionnant, ce qui a d'un côté le déroulé du match, minute par minute, presque seconde par seconde, tout est minuté, et en même temps on a le rapport aux années, parce qu'on a une espèce de rétrospective toute une génération sur les 30 d'années qui viennent de se... qui viennent de se... qui viennent de se... qui viennent de se dérouler, donc parce que les trois personnages sont effectivement de 65, 66, 67, donc des enfants de... de 68, ils sont nés juste avant 68 ou pendant 68, qui ont vécu la France de Mitterrand, les... les manifestations étudiantes... C'est au-delà d'un roman sur le foot, c'est un roman sur la société française, enfin sur une partie de la société française, sur une génération de la société française, c'est pas du tout un livre qui n'est qu'à destination des amateurs de football, c'est un livre pour... pour tout le monde, pour ceux qui s'intéressent à la société, je dirais même une forme de philosophie, de sociologie... C'est ce qui nous a plu à nous, Édison Celto, mais Bruno a sûrement d'autres choses à dire en tant qu'auteur sur l'écriture et ce qui l'a poussé à faire ça et pourquoi il donne envie de le lire. Donc le point de départ de 12 juillet, c'était l'idée de partir d'un événement qui est marqué toute une génération, puisque chaque génération peut être marquée par un événement historique, qu'il soit d'ailleurs heureux ou plus grave, qui est marqué, qui trouve un écho chez les lecteurs, et autour de ça, raconter la trame de trois histoires qui se croisent. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler comme ça et j'espère que les lecteurs en prendront aussi à le lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada